Bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo concernant la psychologie. Cette fois-ci, on va parler sur la psychologie de la douleur. Premièrement, définition. La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable. Sensation subjective, normalement liée à un message, un stimuli nociceptif transmis par le système nerveux. Hippocrate la décrit comme un chien de garde de notre santé, qui aboie pour alerter notre organisme. Galien, par contre, la voit comme un signe pour le diagnostic. C'est une sensation qui relève du toucher ou l'atteinte du tact. De l'autre côté, Avicen la considère comme une modification des humeurs, rôle de symptômes qui permet le diagnostic, et renseigné aussi sur l'évolution de la maladie. L'OMS dit que c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, comme on l'a dit, associée à une lésion réelle ou potentielle, ou décrite en termes d'une telle lésion. Que veut dire cette définition ? François Bourreau explique en disant, Si c'est au plan physique que l'on ressent la douleur, c'est le psychisme qui la supporte. C'est-à-dire, la douleur possède donc deux dimensions intimement liées, psychologiques et somatiques. Pour les différentes composantes de la douleur, on a un aspect sensoril discriminatif, on essaie de décoder la qualité de la douleur, c'est-à-dire brûlure, piqûre, etc., l'intensité, la durée et la localisation. Pour l'aspect affectif ou émotionnel, on essaie de décrire la tonalité désagréable ressentie, est-ce qu'elle est pénible, est-ce qu'elle est peu supportable, etc. Pour l'aspect cognitif et comportemental, on décrit les réactions de défense du patient, l'anticipation, l'interprétation, etc. Et la dernière composante, c'est la mémorisation. On peut résumer et dire que les différentes composantes de la douleur sont sensorielles, ce que le malade ressent physiquement, affectives ou émotionnelles, ce que le malade ressent moralement, cognitif, ce que le malade pense, c'est-à-dire le sens qu'il lui donne, le sens que le malade donne à la douleur. Comportemental, la manière dont le malade exprime sa douleur, c'est-à-dire ses comportements. Donc, pour les différents types de la douleur, on classifie la douleur selon le mécanisme physiopathologique en cause, selon la durée d'évolution et selon le type de pathologie en cause. Premièrement, selon le mécanisme physiopathologique en cause. On a une douleur nociceptive, une douleur neuropathique et une douleur psychogène. Premièrement, la douleur nociceptive. C'est une douleur par excès de nociception. Elle est liée à la stimulation des nocicepteurs périphériques, c'est-à-dire des récepteurs périphériques de la douleur. Elle est de type mécanique ou inflammatoire. Et l'examen neurologique est normal, c'est-à-dire pas d'atteinte du système nerveux. La douleur neuropathique ou neurogène, elle est en rapport avec une lésion du système nerveux. Périphérique ou centrale. Elle résulte d'une altération des mécanismes de contrôle de la douleur. Et les mécanismes de contrôle de la douleur, c'est le système nerveux lui-même. Une fois lésé ou altéré, elle va donner une douleur de type neurogène ou neuropathique. La douleur mixte, c'est clair, elle associe l'excès de nociception et la douleur neurogène. Elle est fréquente, surtout en cancérologie. Elle présente quand même une sensibilité probable à la morphine et aux antalgiques usuels, mais nécessite une présente charge multidimensionnelle. Pourquoi multidimensionnelle ? Puisqu'on a deux types de douleurs. Elle associe la douleur non-séceptive et la douleur neuropathique. On a aussi la douleur sénématériale. Que veut dire ce terme ? Douleurs sénématériales, ce sont des douleurs sans lésions apparentes malgré un délant médical approfondi. Donc, en faisant la définition de douleurs psychogènes, on va faire la différence entre les deux. douleurs sénématériales et douleurs psychogènes. Donc, pour la douleur psychogène, l'origine psychogène ne se limite pas à un diagnostic de non-organicité. C'est-à-dire, pas une douleur d'origine organique, c'est une douleur d'origine psychogène. Non, c'est faux. Donc, pour dire qu'une douleur est psychogène, on doit reposer sur une sémiologie psychopathologique positive. Et une évaluation psychogène et ou psychiatrique est indispensable au diagnostic. Donc, la douleur psychogène nécessite une prise en charge. On ne dit pas que voilà, des bilans sont normaux, vous n'avez rien sur le plan organique, si psychique, et on ne fait rien. Mais cette prise en charge nécessite quand même des moyens spécifiques. Selon la durée d'évolution de la douleur, on a deux types de douleurs. Douleur aiguë et douleur chronique. La douleur aiguë, elle est habituellement de course durée. C'est une douleur-symptome qui se rapporte à une cause déterminée de façon linéaire. C'est-à-dire, ce n'est pas une maladie, c'est un symptôme. Secondairement, à une maladie qui se cache derrière cette douleur. Elle disparaît avec le traitement de la cause. C'est-à-dire, elle disparaît avec le traitement éthiologique de la maladie. La douleur chronique, par contre, c'est une douleur persistante, au-delà de l'évolution naturelle d'une maladie aiguë ou d'un temps raisonnable après un traumatisme. Sa durée est supérieure à 3 voire 6 mois. Elle est dite destructrice, inétule et devient une maladie et non pas seulement un symptôme. Elle est associée à une dépression et sa présente charge doit être pluridisciplinaire sur le plan physique, psychique et social. Psychique, puisqu'on a dit qu'elle est associée à la dépression. Donc, on peut résumer et dire que la douleur aiguë est utile. Pourquoi ? Puisqu'elle ne renseigne sur la pathologie en cause. Par d'autres termes, elle est dite protectrice. Sa durée est courte. Elle est inférieure à 3 mois. Elle constitue un signal d'alarme ou un symptôme d'une pathologie. Elle provoque une anxiété transitoire qui disparaît par la disparition de la douleur. Elle est dite unifactorielle puisque son origine est unique et c'est la pathologie en cause. Et son traitement, c'est le traitement de la pathologie en cause. La douleur chronique est inutile. Elle est aussi destructrice puisqu'elle ne renseigne sur rien. C'est une pathologie par elle-même. Sa durée est longue. Elle est supérieure à 3 voire 6 mois. Elle provoque une dépression secondaire. Cette dépression est quand même persistante. Elle est plurifactorielle d'où la présence charge est globale ou pluridisciplinaire, physique, psychique et sociale. On reprend l'image précédente pour dire qu'on peut classifier la douleur selon le type de pathologie en cause. On dit que la douleur est maligne si son origine est un cancer ou sédat. On dit que la douleur est non maligne si son origine est une lésion post-traumatique, l'embalgée, lésion nerveuse, etc. Les manifestations de la douleur sont soit verbales, soit psychologiques. Donc on a ceux qui expriment leurs sensations désagréables par des manifestations verbales, par des cris, par des gémissements, par des plaintes, par une agressivité, par une irritabilité et d'autres qui expriment cette sensation désagréable par une anxiété, par une dépression, troubles de l'appétit, du sommeil, etc. Pour la psychopathologie de la douleur, comme on l'a dit déjà, une douleur aiguë sera à l'origine d'une souffrance aiguë à type d'anxiété. Une douleur persistante ou chronique sera à l'origine d'une souffrance chronique à type de dépression. Donc une lésion d'origine organique ou psychique sera à l'origine de contractions musculaires. Mais comment une lésion psychique sera à l'origine d'une contracture musculaire ? Eh bien il existe des douleurs précordiales en des précordialgies secondairement à des causes psychiques à type d'anxiété ou de stress. Donc une lésion donne une contraction musculaire suivie d'une inactivité on parle d'inhibition secondairement à la douleur. Suivie d'une fatigue il sera épuisé tellement il a souffert par cette douleur. Suivie d'insomnie on parle de douleur insomniante. Suivie d'une anxiété une personne qui n'arrive pas à dormir qui n'arrive pas à manger qui n'arrive pas à faire son travail ou ses études sera tout à fait normal une personne anxieuse. Tout ça sera à l'origine d'une dépression. Dans quelle que soit l'éthiologie de la douleur une douleur qui dure sera à l'origine d'une déstabilisation de la vie du patient de façon globale avec des remaniements psychiques des changements multiples sur le plan psychique et physique et on va voir ça ainsi qu'un cheminement en termes d'acceptation ou de mobilisation des ressources. C'est-à-dire soit il va accepter sa souffrance passivement soit activement avec une mobilisation des ressources. Et on ne peut pas séparer le côté physique d'un patient du côté psychique. Une personne qui souffre doit être envisagée dans son unité dans sa globalité. Une douleur chronique est une maladie qui s'attaque à l'intégrité même de l'individu. Donc une douleur chronique va entrer le psychisme et le physique du patient souffrant dans des cercles vicieux. Pour le cercle vicieux psychologique on a dit qu'une douleur aiguë sera à l'origine d'une anxiété suivie d'une détérioration de l'humeur si cette anxiété va persister par la persistance de la douleur suivie de la dépression. Après la dépression la perception de la douleur sera accrue. Pour le cercle vicieux physique la douleur sera à l'origine d'un évitement de l'activité cet évitement sera à l'origine d'une détérioration progressive de la forme physique. On revient à la douleur donc elle persiste malgré la diminution de l'activité c'est-à-dire malgré l'évitement. Une douleur persistante un évitement persistant est accru de l'activité suivie d'une détérioration accrue de la forme physique. Pour l'évaluation de la douleur le meilleur test reste l'écoute du patient et l'étude de son comportement clinique et paraclinique. Donc c'est à lui de traduire sa souffrance par les mots qu'il préfère. Il peut dire désagréable pénible inquiétant insupportable c'est lui qui souffre et c'est lui qui doit évaluer cette douleur. Mais si le patient était un enfant et ne peut pas exprimer sa douleur par des mots comment faire ? Donc la réponse est la suivante La douleur n'a pas seulement une composante sensorielle elle a aussi une composante comportementale c'est à dire le comportement du bébé ne sera pas normal il sera évocateur d'une souffrance ou d'une douleur et les expressions physiques de la douleur auront sens aussi c'est à dire on peut observer des sourcils français des paupières serrées un sillon nasolabial marqué une bouche ouverte décrit etc. A la fin de cette vidéo j'aimerais bien voir le nombre de vues est égal au nombre d'abonnés est égal au nombre de likes L'essentiel See you later dans une nouvelle vidéo et merci pour votre attention Bye